avant de commencer nous demandons à tous les patriotes les communiquants ceux qui écrivent comme nous ceux qui font des live vidéo nous devons doser dans l'affaire du 28 septembre le but recherché du cnrd c'est de nous diviser de nous opposer et là comme ça et ils vont faire ce qu'ils ont envie de faire on n'a rien à mal avec un un soussou et un forestier un peu et un malinqué donc vice versa nous devons faire beaucoup attention nous serons les groupes perdants ceux qui ont organisé le procès et ça pourquoi ils l'ont organisé ben ce n'est pas nyakwe et moussa qui vont se disputer s'insulter pour rien voilà nous ne gagnons absolument rien nous ne faisons que c'est mais la haine pour rien du tout je crois que nous devons faire beaucoup attention avec ce procès laisser les gens comme dadis lui-même il a dit que lorsque le verdict va tomber qu'il va demander pardon c'était lui le chef de l'état à l'époque voilà comme lui il est en train de citer le nom du procès en fraconde mais nous maintenant on va plus l'attaquer parce que en attaquant dadis aujourd'hui on voit des commentaires qui ne nous arrange pas lorsque dadis a dit le procès en fraconde on n'a pas dit son compte les malinqué mais quand on attaque dadis on voit des commentaires à diviser les guineaux nous ne voulons plus aller sur ce terrain c'est mieux qu'on vient parler de l'affaire de l'avion du cnr d avion version cnr d bon la famille savez le général 5 étoiles c'est le haut niveau nous nous sommes en avance l'avion qui est venu j'ai bien suivi des journalistes professionnels ils ont parlé de ça vous avez vu c'est les informations c'est comme une voiture voilà il ya la série on nous on te dit la voiture l'année le kilométrage le nombre de propriétaires ils n'ont qu'à nous dire parce qu'on vous a dit ce jet ça ne coûte absolument rien voilà faut pas qu'ils vont venir dire ici aux 11 ans on a vu ici inauguration avec le antoine antonio soirée nous demandons tout simplement au cnr d'arrêter de faire du bruit ceux qui pensent que nous nous sommes des saboteurs ne sont pas des saboteurs les lampadaires que le procès a mis à un moment donné il ya de ces lampadaires qui ne s'allume mais pas ils sont venus ils ont allumé nous avons vu que ça profite aujourd'hui à la population est ce que vous nous avez vu en train de parler des des lampadaires nous ne sommes on sabote ce qui est à saboter quand il veut faire de la démagogie là on vient les démasquer parce qu'il ya eu les lampadeurs vous avez vu ça c'est utile tout le monde profite ça réduit l'insécurité dans les quartiers donc au sale vous avez vu un communicant venir saboter pour dire que vous avez allumé ces lampadaires non vous avez vu ça vous avez dit oh non les lampadeurs non personne n'a parlé non on vous a dit vous les petits communicants nous sommes en avance voilà nous sommes en avance que vous voilà quand vous faites quelque chose ou bien les les statuettes là les carrefous ils ont embelli est ce que vous avez vu qu'on a pris ça pour saboter non mais l'affaire d'avion là faut pas qu'ils voient nous endormir c'est genre jet et en plus l'avion à 23 ans la guinée devient quatrième quatrième c'était d'abord au portugal aller au mozambique là bas ils ont utilisé dans leur affaire l'avion à 23 ans et demander les vieux avions là les maintenances les mains d'oeuvre et jusqu'à présent même l'immatriculation là dessus en guinée l'immatriculation ça commence par xx et jusqu'à présent donc ce sont les numéros de mozambique qui se trouvent là dessus donc faut pas qu'ils vont nous prendre pour des bêtes et je l'ai dit si ton voisin te dit à y'a la fête chez moi ici toi tu as si tu n'as rien toi tu te dis ok mon voisin dit à la fête aujourd'hui tu penses qu'il va tuer le bœuf ou le mouton tu es assis le il vient avec bonga il vient avec comme l'avion du cnrd là hein l'avion du cnrd vous vous pouvez monter dans ça combien de personnes vont monter dans ça donc arrêtez de nous fatiguer on veut savoir l'avion comme vous dites son nom de la guinée là vous dites que la transparence vous le peuple veut savoir l'avion ça a coûté combien l'âge de l'avion l'âge de l'avion on veut connaître l'âge de l'avion ça a coûté combien on veut savoir la capacité ok dans quel service ils vont mettre l'avion si c'est pour les membres du gouvernement si c'est pour faire des voyages à l'intérieur du pays on veut savoir aussi nous voulons savoir donc ne venez pas ici nous souler vous les petits communicants du cnrd nous on sabote quand c'est à saboter et quand on sabote on le fait très bien voilà est-ce que quand ils ont éclairé c'est à dire les lampadaires là nous vous nous avez vu parler de ça non parce qu'on est conscient ne venez pas nous souler ici oh il vient d'arriver il a volé 30 millions à la présidence maman dit d'oubou ya là il m'a dit il a volé plus de 30 millions à la présidence voilà l'avion qu'il a acheté là il pouvait acheter 6 de ça il faut rentrer des tonnes de cocaïne trois tonnes c'est presque 500 millions de dollars il pouvait acheter 5 boeing dans ça il n'a pas acheté boeing actuellement je vous ai dit c'est chaud sur eux actuellement c'est des arrestations les filles qu'ils manipulent aujourd'hui sont arrêtés avec leurs poudres ils ne savent plus quoi faire il faut professionnaliser au nom de la guinée qu'aux république de guinée même le numéro de série de l'avion c'est toujours mozambique et là comme ça la marchandise ils vont faire sortir délégation guinéenne par ici parce que nous on est bête parce que les guinéens sont bêtes vous allez endormir les gens c'est pourquoi on est là quand ça tient pas là ils vont nous dire non ça tient pas sortez vous allez nous dire hein arrêtez de vous foutre des guinéens le jour que vous allez nous donner vraiment une compagnie digne de nom même si on n'apprécie pas là on va fermer nos bouches là comme ça si vous faites du bien là on va fermer nos boucs bac on ne va pas parler et vous venez faire démagogique on va s'asseoir vous regarder hein vous pensez que vous allez faire la démagogie et que nous nous assayons vous observer dans la démagogie ça profite à quel guiné dites moi si c'était la route nationale même vous accélérez ça fini ça profite guiné mes compagnies privées jet privé ça profite à qui au pandi au narco aujourd'hui qui font l'affaire de de poudre de drogue alors ne dites pas que oui qu'on est comptable bon ce même qui parle vous ne savez même pas parce que c'est au nom de l'état demandez les vieux avions allez-vous sur google tout est facile aujourd'hui c'est pas pour dire ils sont aux états unis peuvent mentir personne ne peut mentir à son ami aujourd'hui vous savez il fait qu'un heure ici actuellement à philadelphie voilà vous pouvez prendre un restaurant vous pouvez prendre le menu qu'est ce que ce restaurant va préparer ce soir alors on ne peut pas se mentir moi allez-y prendre le numéro le numéro matricule sur l'avion ici ça sort pas bien le numéro matricule vous allez taper sur google vous allez tout taper ça va vous donner l'information de l'avion ce n'est même pas au nom du cnrd d'abord ça je vous dis ce n'est même pas enregistré au nom de la guinée c'est seulement le logo de la république de guinée pour vous taper à l'oeil regardez voici l'information l'avion à 23 ans demandez les avions de 23 ans maintenant c'est tout après ils vont vous dire que non non encore d'où mouya vient d'arriver en quelques bon j'avais quelque part un journaliste sportif de bar café de gracie qu'il paraît que c'est pour transporter celui national adieu quand c'est pour transporter celui national est là là on va dormir tranquillement ça va être déception une fois seulement on va pleurer une fois on va pas pleurer pour 10 à l'eugana on va pas pleurer sur la musique on va pleurer une fois petit il ya plus d'équipe si c'est pour transporter si c'est pour transporter celui national là on va oublier à faire de celui national le temps pour eux de reconstituer parce que c'est d'avion comme ça là ils vont prendre celui national pour aller quelque part alors il n'y a pas de problème comme peut-être que ça peut être vrai là il n'y a pas de problème gaye co c'est que l'avion c'est pour transporter celui national et c'est l'effort vous allez transporter d'un poisson on dit celui national et l'effort vous allez prendre et l'effort d'un poisson ça va aller où et puis en plus le poisson va voler 1 depuis quand vous avez vu et voilà c'est un d depuis qu'un éléphant monte d'un poisson depuis qu'un depuis qu'un éléphant va à depuis quand le poisson peut se lever l'éléphant voilà vous êtes des comédiens depuis qu'un depuis qu'un seul national va monter d'un poisson et alors la conséquence nana oui la même gagne co c'est pour transporter ce est à la belle transporter les narcos dedans parce qu'à n'a pas la boue à nata dieu va nous aider ça va être trois deux mois dix deux mois quinze deux mois la dieu nous même moi je suis très content parce que quand ça va faire boum au moins il ya des narcos qui vont partir merci national pardonner depuis qu'un éléphant monte super le poisson a soulevé l'eau à l'éléphant donc pardonner vous avez acheté dans le but de faire vos voyages les papas fofana les amènes durac vous pouvez les deux démontent et d'annouer pas de problème eux mêmes ils sont habitués à porter à monter d'un jet privé donc les célèbres monter dans ça c'est passé les nationales c'est une nationale peut prendre air france et peu près un sénégal il peut prendre étupé à elle mais pardonner enlever celui national d'affaires de votre avion là ce n'est même pas immatriculé au nom de la guinée on s'est même pas s'assuré donc avec l'agence donc pardonner enlever celui national d'affaires 1 bon la famille la deuxième partie moi je vous ai dit que le général il a en avance par rapport au cnr d c'est comme tous les communicants nous sommes en avance par rapport au cnr d vous avez vu ça ça le document c'est le recommandement de la gendarmerie réception d'une délégation de l'armée française par le haut commandant de la gendarmerie nationale au menu des échanges le renforcement de la coopération militaire entre l'armée française et la gendarmerie guinéenne à chaque fois on vous parle ici ce n'est pas ces gens là là il m'a dit je vous ai dit là il m'a dit ne veut pas partir et là il m'a dit n'ira pas dans le dialogue vous avez vu ils disent qu'ils s'en foutent des quator là ils ont déjà déposé je ne sais pas leur feuille de route ou quoi parce que des des petites personnes comme les osmane kaba eux ils sont contents les les lansana kouyate les faya minimuno ils sont contents eux voilà si l'udale n'est pas là et docteur cassouli n'est pas là et sidi a touré n'est pas là c'est l'occasion pour nous voilà nous aussi on va être des fortes des petites personnes quoi toi même tu sais que devant devant ton ami tu n'es rien et tu sais que ça là même là ça n'arrange pas le pays il ya eu des élections dans ce pays là le rpg arc-en-ciel avec son armada opposé à l'ufdg on dit ça n'allait pas aujourd'hui les deux les deux là aujourd'hui là vous disent que non ça va pas et vous êtes bête vous continuez dans cette lancée là vous aimez la guinée vous aimez la guinée allons-y le moment viendra quand ils vont dire sortez encore vous avez vu le procès de 28 septembre le refus là de dialoguer le refus là c'est que dieu même moi je vous dis souvent cnr de vous faites des choses ça me met tellement à l'aise vous avez forcé vous avez fait le procès et on est en train d'apprendre chaque jour comment le pouvoir était géré par les dadis c'était de n'importe quoi et vous êtes en train de faire la même chose organiser des élections vous dites non vous avez fait un coup d'état vous avez trahi vous les narcos mais vous ne voulez pas laisser non allons-y c'est aujourd'hui c'est pas vous qui êtes en train de juger dadis on parle de tournements on dit de tout c'est rentré c'est sorti allons-y allons-y c'est la fin que nous on attend vous allez partir personne ne va rester éternel seul le pouvoir de anna subwa na watala vous avez vu vous pensez que avoir les arrestations même aujourd'hui j'ai appris ils ont arrêté des militaires vous pensez que faire venir aujourd'hui des mercenaires là il m'a dit demande dadis dadis disait que personne ne pouvait faire le coup d'état non donc il avait en tête que pivy était derrière il a dit dadis l'avait dit devant tout le monde que personne que tomba pouvait pas les secouba ne pouvait pas le faire le coup d'état mais je vous dis à la subwa na watala dieu est fordé ce n'est pas tomba qui a fait le coup d'état ce n'est pas secouba qu'on atteint c'est dadis lui-même qui s'est fait un coup d'état il s'est déplacé par l'orgueil l'orgueil ça rend quelqu'un aveugle l'orgueil même pendant le procès il est orgueilleux il se prend voilà moi j'ai accepté j'ai fait ça mais l'orgueil a poussé tout ça c'est anna subwa na watala quand tu abuses d'un pouvoir quand tu humilies des personnalités dadis publiquement même quelqu'un dit bien de lui comme on a vu un douanier d'abord qu'il a flatté qui a demandé leur statut il a humilié le jeune pourtant le monsieur n'avait pas mal parlé il a d'ailleurs même flatté dadis il dit merci tout ça mais il a mal compris le français vous ne voyez pas au procès il demande vous avez dit quoi répéter encore répéter encore donc l'orgueil l'a poussé dadis c'est parti provoque tombe à une balle heureusement il n'est pas mort voici maintenant donc à l'époque personne ne pouvait imaginer ou même dire comment on va aller attaquer le camp on va enlever dadis mais dieu à la soubana watala le dernier mot revient à la soubana watala c'est pourquoi je vous dis là il m'a dit ne vous inquiétez pas tout est dans les mains de la soubana watala moi je vous ai dit le coup d'état quand vous analysez très bien on dit à quelque chose malheur est bon on en train de voir beaucoup de choses aujourd'hui la vérité dans plusieurs choses aujourd'hui dans notre pays tout ça c'est à la soubana watala donc restons calmes là il m'a dit ça je vous le promets ce bandit n'ira nulle pas ça je vous le dis lui même il sait c'est pourquoi il est en train de faire les sacrifices sataniques aujourd'hui saraka djoulou saraka niare en train de faire des trucs sataniques dans ce pour vous dire que prier continuons à prier ce qui est bon pour le pays voilà donc là il m'a dit c'est juste question de temps seulement il va partir tranquillement et le pays là va rester nous tous qu'on doit faire maintenant c'est de ne pas tomber dans les pièges dans les manipulations communautaires tel est nié comme ça tel 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 non nous ne devons pas parce que ce procès ce procès nous amène sur ce terrain aujourd'hui le procès de 28 septembre les gens de la forêt ne vont pas laisser dadis les supporteurs de pros alfa condé comme nous nous n'allons pas quand dadis fait plaisir que c'est nous d'aller à gagner les fanatiques de celui d'aller aussi vont sortir pour dire que voilà mais les victimes la majorité c'est encore les militants de l'ufdg à l'époque donc d'une part aussi ils vont pas laisser aussi leurs militants donc ça ne fera que nous diviser nous diviser nous diviser c'était très simple je l'avais dit si dadis avait commencé pour dire j'étais le chef suprême des forces armées j'étais le commandant en chef je déplore ce qui s'est passé je demande pardon au peuple de guinée je demande pardon au peuple de guinée et je m'en remets à la justice et c'est sûr que tout le monde lui rappelle mais il ne comprend pas il dit ça ça va être un acte grave si je demandais pardon bon lui il cesse d'a dit c'est bon son second nom c'est monsieur je connais tout lui droit pénal il rappelle même le juge droit pénal dans le droit pénal voilà c'est comme ça voilà donc sinon l'affaire là c'était déjà fini l'affaire là était déjà fini personne n'a dit que c'est toi dadis directement non mais c'était sous ton autorité tu as ça dit les gens les juges les avocats ont montré les procureurs que dadis n'était rien du tout il était là pour la forme que le cnn le cndd et c'était des tonneaux vides c'était des vauriens c'était des incapables et c'est même c'est pareil pour le cnnfd aussi à chaque fois quand je vous dis c'est des vauriens c'est des tonneaux vides c'est pendant le procès et le procès du 5 septembre que vous allez comprendre que tout ce que le général en train de dire je vous ai dit un tapissier comme bala recommandant de la jeune amérie vous voyez comment la justice est à son niveau un vauriens comme amara co secrétaire à la présidence vous n'allez pas comprendre maintenant c'est demain quand ils seront devant les juges pour ce qu'ils ont fait dans ce pays là vous allez dire non tout ce que le général disait sur ces gens là c'était vraiment des tonneaux vides je vous dis là il m'a dit n'a pas de bureau il est avec les copines là bas il est avec ses copines catherine vous la connaissez la paix là la femme de l'ex footballeur ici aga les petites filles là sont là bas fantabé en france il a déjà ouvert des comptes celui vous allez appeler un président les filles de fils c'est une honte même de parler ça à parfumer la poudre il n'a pas de bureau pour se dire que bala il est huit heures il a des dossiers à signer non bon il ne fait qu'à appeler un grand code au yambi c'est pas même en français grand code au yambi il m'ira et tamiria djuma ok bon allez à signer ok ok alienta fanana ababa va c'est comment le gars est en train de gérer il n'a rien dans la tête à part la démagogie sorti aller à la mosquée pour dire aux popularités aller à la fois aller s'asseoir dans takana zayon city là bas cela vous allez appeler que c'est des responsables on dit organise des élections et fou le camp non il veut pas mais comme c'est le scénario d'adix vous voulez là continuez ou alors vous allez tout perdre vos maisons que vous êtes en train de construire c'est au vu au sud de tout le monde c'est bien de la manière vous vous cassez des étages moi je ne vais jamais casser je vais me servir de ça si je dois dédommager les propriétaires si on vérifie comment ils ont eu leur argent il n'y a pas de problème mais ce que vous vous êtes en train de faire vous allez vous allez perdre au lieu d'acheter à l'étranger là acheter en guinée c'est mieux même c'est vraiment de n'importe quoi on est là et les ousmans kabba les lancers dans kouyaté des guignols comme ça les les fayas minimono les baouri au lieu de dire la vérité vous vous saviez que vous n'avez pas de militants vous l'aimez vous l'aimez pas c'est l'udale il a un quota en guinée vous l'aimez vous l'aimez pas le rpg du prince alfa condé ils ont un quota en guinée vous l'aimez vous l'aimez pas sidi à tourer ils ont un quota en guinée vous les aimez vous les aimez pas la société civile le fndc quand ils appellent à des manifestations les gens répondent à leur appel donc quand ceux ci ne sont pas invités autour de la table vous prenez des guignols et vous venez parler de dialogue national de assise nationale pour toujours nous ramener en arrière les vrais acteurs sont là on dit la démocratie c'est le choix de la majorité vous saviez en âme et conscience vous savez en âme et conscience que lui abdg rpg ufr avec leurs alliés représente 90% ou 95% de l'électorat guinéen mais vous êtes là à tourner autour du pot nous on ne va pas vous dire de ne pas aller de ne pas accepter en ce que c'est quoi toi la demande mais continuez seulement sur cette lancée voilà c'est la fin que nous nous attendons maintenant passer en bras comment le faire voilà bon ok vous avez vu l'avion dont je vous parlais le pareil ici même nous même on allait loin vous avez vu pareil que ce que eux ils ont qu'on a créé il ya des gens qui sont là qu'on a créé il ya des gens qui sont là qu'on a créé ça dit wow d'où mouya en quelques temps voici eux le général le général général est trop fort vous avez vu le prix 2 millions 395 le pareil là même bon ça c'est bon ça je vous dis ça c'est 2004 pour eux là c'est 1999 l'avion que eux ils ont c'est la date c'est 1999 et ça c'est pareil même série voici la valeur machin 2 millions 395 mille dollars 2 millions avec ça vous êtes là en train de faire bruit moi je pensais que c'est un boeing de 100 millions moi je pensais que c'est un boeing de 250 millions mais un vieux appareil comme ça qu'on achète un à 2 millions 395 mille et là il m'a dit à voler plus de 30 millions 30 millions à la présidence il pouvait acheter combien de ça donc arrêtez ici de faire publicité cadeau ou nous souler ici on dirait que ces transports de ligne 1 pourquoi vous êtes des démagogues comme ça les petits communicants voici ça est là ici là on peut pas tromper quelqu'un eux-mêmes ils n'ont pas encore dire mais on attend la version qu'ils vont nous dire si c'est pour faire blanchissement d'argent encore pour faire sortir l'argent des guinéens vous allez nous dire encore ils vont venir nous dire 15 millions 20 millions voici l'avion pour eux pour eux c'est 1999 l'avion est âgé leur avion est âgé de 23 ans et regardez l'avion de 2004 20 ans presque bon 19 ans 19 ans à 2 millions et quelques pareil vous n'allez pas dire qu'ici que nord d'amaro c'est pas pareil regardez très bien pareil nous quand on veut prouver c'est ça bah regardez ici qu'au voilà ousmann de dk s quand le professeur a fait quoi qu'un état soit petit qu'un état soit petit c'est des milliards qu'un état soit petit tu veux de parler qu'est ce que le professeur a fait petit la route nationale un kilomètre de route un kilomètre de route en guinée toi qui ne sait rien là va te renseigner va au ministère des travaux publics tu demandes c'est pas de mouillard qui a trouvé le financement un kilomètre de route compte combien un kilomètre de route le financement un kilomètre de route c'est un million de dollars il faut multiplier combien de kilomètres de route quand vous venez pour avoir les villes le bitumage des villes aujourd'hui non non il faut répondre d'un et là parce que quand des quand des bêtes la coucou parle il faut les rappeler quelqu'un qui a volé 30 millions la présence il va acheter un avion à 2 millions et quelques si vous êtes là nous embrouiller comme si il apporte que c'est pas boeing c'est privé ça eux c'est des narcos c'est pour voyager dedans vous voulez nous faire souler pour ça on dirait qu'il a fait quelque chose de bien nous on est en train de prouver ils ont des communicants ils n'ont qu'à sortie ils n'ont qu'à prouver au peuple ce que nous sommes en train de dire c'est faux on vous donne l'appareil voici le modèle qui est là faut pas qu'ils vont venir dire au guiné on achète à 10 millions mais qui vient nous dire on achète à 3 millions ou 1 million mais faut pas qu'ils vont nous souler ici que le procès a fait quoi simandou le projet simandou 11 700 de travailleurs depuis le temps du procès là ça n'a compté c'était vendu tous ses opposants qui sont là personne n'a parlé le procès est venu bernice thymette le milliardaire il avait menacé le procès alfaconde que si il partait au procès contre lui qu'il allait qu'il n'allait pas fait six mois au pouvoir le procès alfaconde simandou aujourd'hui est dans les portefeuilles de la guinée la valeur la valeur la valeur la valeur c'est combien aujourd'hui à plus de 15 milliards et pourtant c'était vendu grâce au procès alfaconde grâce au procès alfaconde toi quoi toi con le poufanta sumaro je te dis moi je respecte j'ai du respect pour les femmes mais je vais pas te le joue même du coup d'état en forêt je recours aujourd'hui moi d'habitude quand je partais chez mon oncle il était connu l'ancien bissegui là en face paix à son âme et la yaya c'était l'un des grands commerçants de zéro corée l'ancien bissegui grande boutique à côté c'était de la poussière aujourd'hui là tu portes des t-shirts les lampadaires là qui sont en train d'éclairer grâce au procès alfaconde la préfecture de zéro corée le gouverneur de zéro corée le commissariat de zéro corée allez-y regardez aujourd'hui quand vous quittez en côte d'ivoire vous arrivez à zéro corée vous vous sentez vous une ville moderne par rapport à mans à côté d'anané ça c'est le procès alfaconde l'interconnexion c'est le même jour du coup d'état que l'usure corée il faut être un grade comme toi pour parler mais moi je vais pas vous répondre parce que vous êtes dans une logique donc on va pas vous répondre pour ça ça je ne vais pas vous répondre pour ça sinon votre avion poisson là la valeur c'est ça 2 millions bon ça même c'est plus c'est plus nickel que pour eux parce que pour eux l'année c'est 2000 l'année c'est 1999 23 ans et ça c'est que vous voyez pareil identique voilà ici c'est 2004 la valeur ici vous voyez tout est en ligne je vous dis aujourd'hui on peut pas mentir à quelqu'un d'amaro ti a dit ça c'est faux voici des preuves vous voulez encore d'ailleurs même je vais poster sur la page il n'y a pas à faire de dire oh d'amaro a menti moi il n'y a pas ça chez moi c'est pourquoi depuis que d'amaro pan il n'y a pas un blogueur qui va venir contredit tu peux mais tu peux insulter parce que c'est en éducation c'est comme ça tes parents t'ont éduqué mais quand d'amaro finit de parler il n'y a pas quelqu'un qui va sortir pour dire non d'amaro c'est un menteur d'amaro c'est qu'il a dit voici le contraire c'est faux il n'y en a pas il n'y en a pas donc je vous ai dit le jour qu'ils vont faire ça je vais me taire pendant un mois donc je vais poster tu vas insulter tu vas dire d'amaro n'aime pas cnrd mais tu vas jamais dit d'amaro voici je vais démentir d'amaro bon les guiniens dites nous est ce que vous avez vu un changement depuis l'arrivée des bandits si vous avez vu un bon changement qui profite à la population dites nous voici yves le no qui dit le courant de 24 heures voilà merci yves le no au moins même si tu n'aimes pas quelqu'un il faut reconnaître ses mérites même si tu ne veux pas de quelqu'un il faut reconnaître ses mérites j'ai dit ils ont fait les les carrés fous là ils ont embelli les carrés fous est ce que vous m'avez vu saboter cela les carrés fous les ronds points est ce que moi d'amaro j'ai saboté ça les lampadeurs qui étaient étaient est ce que là il m'a dit il a allumé ça est ce que moi j'ai parlé c'est le professeur c'est un peu ça la continuité s'il pouvait faire ça pour les choses encore vous qui parlez là pour dire autre chose nous on va pas trop parler les bienfaites du professeur facondé on n'a pas besoin de citer tout ça voilà école professionnelle tout ça non regardez regardez la bête là elle est toujours là parce qu'elle veut pas comprendre il faut dire un mot les gens m'ont raison de dire que de ne pas te répondre sinon les guinéens sont là vous pouvez dire depuis l'arrivée du cnfd quel bonheur ils ont apporté c'est le seul pays où on met 12 mille 12500 travailleurs à la retraite sans mesure d'accompagnement c'est la guinée 11700 simandou et vous voulez que que la misère finisse dans ce pays là 12500 fonctions publiques au moins s'ils mettaient les vieux à la retraite ils prenaient les enfants les jeunes moi encore d'amaro bouche b mais jusqu'à présent ils peuvent pas quatre mois presque les enseignants contractuels ils ne sont pas payés c'est une réalité quatre mois ce qui parle toi qui parle bête là ça c'est en forêt les travailleurs les planteurs ça fait plus de huit mois ils ne sont pas payés le frère de sa cabare qui est au niveau de l'agriculture ils sont incapables de payer les agriculteurs ça comment le pays peut avancer le port depuis qu'ils sont arrivés le prix a triplé la population paye aujourd'hui cher quels changements les bandits ont apporté on est là on vient nous parler de avions poissons avions poissons vous allez me parler de ça les narcos n'ont plus d'autres moyens de faire sortir leurs leurs marchandises regardez au mali ibka paye à son âme il a acheté le boeing pour les maliens mais les maliens dit nos souffrances là on n'a pas fini avec ça c'est boeing pour eux-mêmes c'est boeing boeing qui vient chercher qui est venu chercher votre bandit là vous avez vu pour les maliens là c'est grand ça peut faire des lignes même pour aller ailleurs mais les maliens là ils ont dit non 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 que ibka ne devait pas acheter c'est les bandit là qui vont venir nous parler d'aider des conneries voilà mon frère c'est bon mon frère c'est libre je suis en je suis en ligne quand je suis en ligne je ne réponds pas d'appel et quand je suis occupé je ne réponds pas d'appel voilà donc pour ceux qui veulent savoir si j'ai publié vous aussi vous pouvez aller prendre l'immatriculation de votre avion vous allez taper sur google rien n'est caché aujourd'hui tout est là bas je vous ai dit le boeing nouveauté sortie d'usine c'est dans les 100 millions sorti d'usine le boeing de transport long voyage donc qu'est ce que vous allez nous dire donc calmez vous un peu en calme et vous tout ce qu'on demande à laïe m'a dit c'est de dégager amou non mato amou non matina c'est tout ce qu'on vous demande donc mon grand daouda merci à vous ma soeur fanny merci à vous mamadou keira sila merci à vous mon frère à l'exemple pivi merci mon frère yves leno merci aicham maswana soumaro merci à vous ce que si c'est merci à vous mamed lamine bangoura voilà voilà merci à maria maba vous vous n'avez absolument rien compris parce que la différence est que vous ne pouvez pas falla bandjou merci à vous faut des traurés faudé souris faufana merci à vous ramsès ramsès merci à vous voilà alfa onazis merci à vous merci à tous ceux qui nous soutiennent le combat continue ils ne peuvent pas venir nous endormir ici voilà dans la démagogie parce que c'est ça le cnfd donc vous n'allez pas venir nous endormir ici donner de l'emploi à la jeunesse guinéens c'est ce qu'on vous demande mon frère you musto merci à vous ismaël trauré tout ce qu'on vous demande donner de l'emploi actuellement nos mamas souffre dans les marchés avant le 5 septembre nous avons connu des crises ébola qu'au vite manifestation politique crise politique mais l'économie le prix de riz était stable nous sommes passés de 250 aujourd'hui à 300 et quelques voilà dans un temps record c'est de ça qu'il s'agit vous n'avez vous n'avez pas été capable de stabiliser ces prix donc arrêtez vous êtes venu augmenter les taxes douanières tout à tout est cher au marché aujourd'hui à cause de vous le port de conakry était le point le port moins cher de la sous région aujourd'hui les sérénéonais c'est qu'ils mettaient dans nos caisses ils sont obligés d'amener en sérénéon les maliens qui venaient prendre leur véhicule sont obligés de passer à bijoux le libéria sont obligés de passer par morovia même des sénégalais donc aujourd'hui même des ivoiriens qui sont vers tout bas aujourd'hui ils ne le font plus parce que vous êtes des incompétents c'est la honte totale le cnr d la honte totale on 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 Sous-titrage ST' 501